Les coordonnées d'un vecteur, ici V0, correspondent à ces projections sur chacun des axes. Détaillons la première situation, V0x et V0y correspondent respectivement aux projections de V0 sur l'axe x et sur l'axe y. Les deux projections étant ici dans le sens des deux axes respectivement, V0x et V0y sont donc positives. Pour avoir leur valeur absolue, on exploite la trigonométrie dans le triangle rectangle qu'on voit ici, où V0 est l'hypoténuse, V0x et V0y jouant respectivement les rôles des côtés adjacents et opposés. On rappelle les formules trigonométriques, dont on déduit que la longueur du côté adjacent est égale à celle de l'hypoténuse fois le cosinus de l'angle alpha. Et donc que V0x, en valeur absolue, est donc égale à V0, l'hypoténuse, fois le cosinus alpha. Et l'opposé est égale à l'hypoténuse fois le sinus alpha, c'est-à-dire V0 fois sinus alpha. On en déduit donc que V0x égale plus V0 cos alpha et V0y égale plus V0 sinus alpha. Dans la deuxième situation, la projection de V0 sur x est positive, car dans le même sens que l'axe, mais la projection de V0 sur l'axe y est dans le sens opposé V0y, et donc que négatif. V0x correspond toujours à la longueur du côté adjacent à l'angle alpha. V0x est donc égale à plus V0 cos alpha. V0y correspond toujours à la longueur du côté opposé à l'angle alpha. La valeur absolue de V0y est donc toujours V0 sinus alpha, mais ici une coordonnée négative, car la projection est dans le sens opposé à l'axe y. Dans la troisième situation, le vecteur V0 n'a pas de projection selon y. V0y est donc égale à 0, et la projection sur l'axe x, c'est-à-dire le vecteur V0 lui-même, est dans le même sens que l'axe x, donc V0x est positive. Dans la quatrième situation, le vecteur V0, cette fois, n'a pas de projection selon x. V0x est donc égale à 0. Le vecteur V0, qui est donc la projection sur l'axe y, est dans le même sens que l'axe. V0y est donc positif, et donc V0y égale plus V0.